Salut bande de loups, c'est Volv ! J'espère que vous allez bien ! Oui, 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 oui ! On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle série, à savoir Super Mario Odyssey ! On est sur Switch, c'est beau, c'est coloré, c'est du Super Mario, merci à mon super colocataire de m'avoir laissé utiliser sa bécane, parce que non, ce n'est pas ma Switch. Je profite de cette nouvelle série sur cette nouvelle console pour pouvoir lancer un nouveau format qui va me permettre de voir si on peut faire évoluer la chaîne dans une certaine direction, voir si les let's play où il n'y a aucun temps mort, où il y a plus de montage, où il y a plus d'action, ça vous plaît ? A vous de me le dire dans les commentaires. Mais pour le moment, j'enfile mon casque moche, et on est parti ! Côté histoire, Super Mario Odyssey ne fait pas vraiment dans l'originalité. Mario se retrouve une nouvelle fois face à Bowser, qui cette fois kidnappe la princesse pour se marier de force avec elle. Nous on débarque en plein combat pendant lequel Mario se fait poutrer face à son Team Rocket qui s'envole vers d'autres cieux. La bête tire sa révérence avec la princesse dans les bras, tandis que la casquette de Mario connaît un bien triste sort. Toutefois, un petit être tout mignon du nom de Capi va en récupérer les restes et retrouver un plombier tous au nez dans le pays des chapeaux. Après lui avoir bien fait remarquer à quel point il s'est fait démolir, il va expliquer à notre Mario National que Bowser a fait la fête au village, et en a profité pour capturer sa sœur, juste pour le kiff d'offrir un joli diadème à la princesse. Tranquille quoi. Évidemment, il n'est pas question de laisser Bowser faire, et il va falloir faire équipe avec Capi pour récupérer sa sœur, et accessoirement Peach qui de toute façon finira encore par se faire capturer dans une autre cartouche. Et nous voici les amis dans le pays des chapeaux. On va pouvoir lancer Capi d'ailleurs avec la touche Y, donc hop, magnifique. Très beau lancer de casquette, nous l'aurons noté. Et je peux également secouer la manette pro, ce qui me donnera l'occasion de vous montrer que je joue avec, tout simplement. Yes ! Un beau mouvement circulaire comme on aime. Donc ça, ça va nous aider à récupérer des pièces. Il n'y a que quelques petites choses que je connais sur le jeu, mais pour la plupart, je me suis vraiment gardé la surprise. J'ai pu observer à plusieurs reprises mon colocataire et ami y jouer, mais pour le reste, ça va vraiment être de la découverte, j'avais envie de faire ça avec vous, et de découvrir cet univers. On est dans un pays des chapeaux, ma foi, très Tim Burton-esque, si vous me permettez la comparaison. Vraiment. Ces nuances de gris, de noir, de blanc, enfin nuances de noir, il n'y en a pas vraiment, mais nuances de gris. Vous voyez, avec ces chapeaux en cendres, etc. On se demande un petit peu où est-ce qu'on est. Et là, nous sommes dans l'un des pays du jeu. Alors pareil, on va se faire plaisir. Hop, petite rotation, comme ça on récupère absolument toutes les pièces. Et vous n'allez pas du tout remarquer à quel point je suis cupide. Pas du tout ! Donc là, ça va vraiment être de l'exploration, c'est un peu le principe, c'est un peu comme dans le let's play de Zerda Breath of the Wild. On va voir s'il y a encore plus de pièces à récupérer, ici par exemple. Je peux même arracher les affichettes. Bowser qui annonce son mariage, évidemment. Alors, dans un couple, il faut être deux. Je tiens à le préciser quand même. C'est un peu le principe, il faut être deux. Alors, ah oui, là, décidément, c'est carrément l'artillerie lourde. On va tout secouer. Hop. Voilà, encore plus de pièces. Je ne sais pas du tout à quoi servent les pièces dans le jeu. Je vais exploser du point noir. Voilà, petite dédicace à ma mère, qui dans ma jeunesse m'avait beaucoup fait souffrir. Voilà, voilà, l'acné, les problèmes cutanés, on aime. Alors, pareil. Yes ! Ah, on a carrément fait sortir de l'eau. Alors, le truc, c'est que côté paysage, je ne sais pas trop où on est. Vraiment. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des... C'est donc le pays des chapeaux, je suis d'accord. Mais alors, les nuages... Ouais, c'est des nuages, on est dans le ciel, en fait. Ah, ok. Je gagne un cœur de plus, mais comme j'avais déjà mes trois cœurs de santé, je gagne des pièces. Ok, nickel. Et je peux également allumer les lampes. Ok, mais est-ce que ça fait quelque chose ? Ça, ça me fait un petit peu penser à Spiro. Vous savez, dans Spiro 3, Year of the Dragon, quand vous faites des petites tâches comme ça, qui ne sont pas forcément indiquées par le gameplay, vous vous retrouvez avec des points d'aptitude. Vous savez, par exemple, il y a un niveau dans Sonic, Sonic n'importe quoi, dans Spiro 3, qui s'appelle Villa Ensoleillée, et quand vous mettiez le feu à tous les petits arbustes, vous aviez un point d'aptitude. Ça vous permettait de finir le jeu encore plus qu'à 100%, il me semble, quelque chose comme ça. Ah, mon copain est monté là-haut, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Il est en train de parler de cette espèce de tour avec un bateau. Ok. Ah, ok, encore plus de pièces par là. Je récupère tout ça. Encore plus de pièces par ici. Nickel. Bon, ben voilà, je pense que j'ai récupéré à peu près toutes les pièces. Si ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas grave, on en a déjà presque 150. On va grimper les marches. Et comme je voulais vous le dire, ce let's play ne sera peut-être pas un let's play à 100%, ce sera vraiment à vous de me dire dans les commentaires si vous avez envie de ça. Je vous emmène dans mon aventure. Et le principe de ce let's play, qui est à la fois un nouveau let's play, puisque c'est une nouvelle console, un nouveau jeu, mais c'est aussi un nouveau let's play dans le sens où... Je vais faire apparaître quelque chose, très certainement un pont. C'est ça, un pont magnifique qui sort des nuages, que c'est beau. C'est aussi un nouveau let's play dans la présentation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments de flottement que je vais couper, pour faire en sorte à ce que le let's play soit toujours... ...dynamique, et que vous ne... Hop là ! Tu vas te le prendre, toi ? Voilà, nickel. Et là, je dois très certainement secouer la manette. Yes ! Et j'ai un cœur de plus ! Et je gagne encore plus de pièces. Donc voilà, pareil. Dites-moi, comme je vous l'ai dit en intro, dans les commentaires, si tout ça, ça vous plaît. Moi, je suis tout oui. J'ai juste hâte de lire vos remarques. Allez, c'est parti. Nous sommes donc à l'intérieur de la chapitour. Et là, je remarque qu'il y a des espèces de fenêtres. Alors, il n'y avait pas de grand soleil, je rappelle, à l'extérieur. Et c'est un peu comme s'il neigeait à l'intérieur d'une tour. Ok. C'est un délire, je rappelle que nous sommes dans Mario. Et que tout ça, c'est normal, dans Mario ! Le retour ! Ah, les petits effets du Mario mouillé sont assez intéressants. Et avec des cuisses de grenouille, on pourrait sauter plus haut. Donc, je vais pouvoir prendre possession de la grenouille. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui... Oh non ! Je suis aspiré, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je peux respirer ! Je peux respirer dans l'eau ! À moins que ce ne soit pas de l'eau ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis en train de fusionner avec la grenouille ! Que m'arrive-t-il ? Sortez de ma chambre ! Ah ouais, quand même ! Qu'est-ce que... Rubi ? Alors, abuser de Twin Twin, c'est très mauvais pour la santé. Maintenant qu'on s'est chapimorphosé, c'est le terme, en grenouille, on va pouvoir sauter beaucoup plus haut. Ah, c'est beau ça ! Oh, le saut de la mort ! Voilà ! Et encore plus de sous pour le Wolf. C'est beau ! C'est vraiment le niveau de base, c'est le niveau qui nous permet de nous familiariser avec les commandes. Commandes qui, aux demandes, ne sont pas forcément difficiles à prendre en main. C'est très intuitif, je trouve. Là, on va encore s'amuser à récupérer des pièces. Un petit cœur. Bloqueur qui nous rapporte plus de pièces lorsqu'on est full life. Bon, tant pis pour le bloc. Yeah ! Hé, c'est beau ! Les petits chapeaux, là. Ça donne des idées de déco. Et si je veux retrouver ma forme d'origine, j'appuie sur ZL. Ok ! Oh, la diffusion, elle est quand même... Oh, bah tiens ! La diffusion, elle est sympa. Mais très simple, je trouve. Il n'y a pas d'effet de diffusion. C'est dommage. Elle a disparu dans un nuage. Et là, je récupère... Ah, ça, c'est très certainement mon item préféré dans les aventures Mario. C'est ce double disque de vie qui me permet de doubler ma durée de vie. Allez, allons-y. C'est l'heure... C'est l'heure de l'affrontement, là. Wep. J'en déduis qu'il y a un affrontement. Ou plutôt, la vue de ce bateau, là, au-dessus, me fait déduire qu'il y a un affrontement qui m'attend. Les acolytes de Bowser sont toujours là. Fais gaffe à toi, c'est pas des enfants de cœur. Oh ! C'est un premier boss dans le premier pays de Super Mario Odyssey. Ça va ! On a connu pire. Oh, mon Dieu ! Non, mais regardez-moi ça. Les Dalton, mais en pire. C'est les Dalton qu'ont rencontré les lapins crétins. Et encore, au niveau de Dalton... Ah si, quand même, il y a une différence de taille. Oh, c'est léger. Ouais, c'est le lapin crétin, mais version Mario, quoi. Qui en est ? Ha ! Quelle question ! Incline-toi devant les maîtres de la noce, ordonnateur du fastueux mariage. Découvre-toi devant les grands... Brutals ! Maintenant qu'on a notre trésor, on n'a plus rien à faire ici, à part une petite formalité. Te faire avaler ta casquette, Minus ! Viens donc voir par ici. Oh non, mais ça y est, il a décidé de nous faire une danse à la Chantal Goya, quoi. Ok ! Allez ! Allez, prends-toi ça dans la tronche. Allez, je cours, parce que je suis très cupide. Je m'en fiche complètement du lapin. Et boum ! Ah d'accord ! T'es tellement paresseux qu'il suffit de te taper deux coups, même pas trois. Oh la déception ! Enfin, remarque ! On va pouvoir quitter ce monde tout gris. Ah, c'est ça. Cette ligne électrique nous mènera jusqu'au pays voisin. Et il y a un nouveau pays qui nous attend. C'est parti ! Allez, go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada